bonjour à tous très heureux de vous retrouver pour un nouveau top 10 des motos les moins voraces alors que les prix à la pompe sont encore très hauts si vous n'avez que le permis B ou le 1 j'ai publié une vidéo sur les 125 si vous le souhaitez en revanche alors si vous êtes ou que vous serez bientôt en possession du permis A2 ou d'un permis A dès aujourd'hui mais que vous ne voulez pas forcément d'une moto de plus de 47,5 chevaux ce top 10 donc est fait pour vous aujourd'hui avant de continuer comme pour la vidéo précédente j'ai viré les éventuelles motos d'avant 2020 qui se glissaient donc dans le top 10 pas parce que j'aime pas les vieilles mais parce qu'en fait l'idée de cette série de vidéos c'est pas de vous orienter vers des motos des années 30 si vous voulez ou tout simplement vers des motos qui auraient plus le droit de rouler dans votre région ou dans votre ville même d'ici peu c'est important à préciser en fait parce que sinon la moitié du top aurait été occupé par des bm des années 30 à 60 qui consommaient moins de 3 litres au 100 les amis à l'époque et oui en revanche j'ai donc gardé les enduros parce que vu les sommes d'argent qu'on consente à donner pour l'entretien des routes en france pas moi qui le dire j'ai le sentiment qu'il y a un coup à faire sur les enduros donc je les ai laissé en dixième position se trouve donc le suzuki vestrom 250 2020 avec 3,2 litres au 100 en neuvième position c'est la royal enfield himalayan 2022 qui elle se satisfait de 3,18 litres au 100 ça commence à être déjà très intéressant mais vous allez voir y'a mieux en huitième position c'est une honda donc le crf 300l 2022 chose qui m'étonne à moitié en réalité sachant qu'un crf 300l c'est 27 chevaux et 142 kg donc ça peut pas non plus consommer des masses normalement voilà bon et c'est un enduro homologué donc résultat 3,1 litres au 100 comme la benelli impérial 400 2022 et elle c'est 21 chevaux pour 205 kg en revanche septième encore une royal enfield mais cette fois c'est la classique 500 tribute black de 2020 qui elle descend sous les 3 litres au 100 avec une consommation annoncée de 2,9 litres au 100 km ça se joue à peu de choses mais bon c'est moins de 3 litres à la sixième place donc de ce classement des motos nativement à 2 les moins gourmandes on trouve donc les ktm 250 xcf et xcf six days 2020 qui peuvent dans le meilleur des cas se satisfaire de 2,87 litres au 100 selon le constructeur alors à mon avis vu le genre de pilotage qu'on adopte en général avec ce type de moto je pense que personne n'est capable de descendre sous les 4 litres mais bon si vous en avez une tiens n'hésitez pas les commentaires sont faits pour ça celui qui consomme le moins je lui offre un abonnement gratuit à la chaîne non c'est rien ce cadeau ça fait plaisir et surtout ça me coûte pas cher cinquième c'est une match les amis une 250 250 2022 pour être précis elle ne suce pas de la glace mais peut se satisfaire de seulement 2,8 litres au 100 ce qui est quand même très très bien quatrième on se rapproche gentiment du podium ça ne vous aura pas échappé et c'est une royal enfield les amis c'est la météore 350 qui vire à peine de s'abattre sur notre planète à raison de 2,79 litres au au 100 et là je peux pas m'empêcher de penser que c'était bien la peine de parcourir la moitié de l'univers pour finir lamentablement au pied du podium franchement avouez que c'est ballot ah si troisième la match 250 black seven 2020 et là vous vous dites que c'est encore plus ballot pour royal enfield oui mais ça c'était sans côté sur le fait que sur la deuxième marche du podium on trouve une classique 350 2022 de royal enfield les amis 2,63 litres au 100 à vous vous dites qu'il y a quand même une justice et ben non les gars parce qu'on n'est pas dans le monde des visus d'ours et oui car sur la première marche du podium avec 2,3 litres au 100 et ben c'est une match absolument la moto nativement à de la moins vorace cette année et ben c'est la match 250 dirt track 2020 en plus on n'a pas fait mieux depuis deux ans c'est comme ça qu'est ce que vous voulez bon quand même c'est pas pour vous mais moi je trouve que ça manque un petit peu de variété en termes de marque alors pour le fun sachez qu'en onzième position il y avait aussi les bmg 310 r et gs de 2020 à 2022 3,33 litres au 100 la 390 aventure 2022 avec 3,37 litres au 100 et pour finir ah bah il y avait les honda cb500 f 2021 et 2022 qui consomment 3,4 litres au 100 mais qui sont les premières bicylindres du classement et aussi les plus puissantes du classement puisqu'elles sont à la limite du à deux soit 35 kilowatts ou 47,5 chevaux c'est pas le genre de moto qu'on peut se permettre d'évacuer comme ça d'un revers de main au moment de faire son choix à mon avis donc il fallait quand même que je vous le dise et sur ce les amis aloha et sur ce les amis aloha et sur ce les amis aloha